Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle petite vidéo. Alors on se retrouve en mode un peu négligé, le confinement avance, ça fait des semaines. Je ne sais plus quoi faire de mes cheveux, je ne sais plus quoi faire de mes ongles, je ne sais plus quoi faire de mes sourcils. Donc soyez indulgents parce que j'arrive au stade critique un petit peu à tous les niveaux. Je pense que c'est la dernière vidéo d'ailleurs que je vais filmer avec ces ongles là, rose pâle, rose nude. Il faut que je fasse quelque chose, je vais essayer de les enlever. D'ailleurs, je vais peut-être le faire en vidéo si ça peut aider quelques-unes d'entre vous. Comment enlever du semi-permanent, etc. quand on n'a pas du tout l'habitude. Bref, on se retrouve en mode complètement nude pour refaire une vidéo, alors refaire pas exactement, que j'avais faite au tout début de ma chaîne, c'est-à-dire il y a plus d'un an. Une vidéo sur les produits Herborian. C'est la vidéo qui a eu le plus de vues, je crois, de toute ma chaîne, presque 10 000 vues. Et en fait, il y a une semaine, je l'ai supprimée. Je l'ai supprimée parce que je ne me supportais pas dans cette vidéo. Déjà, comme c'était le début, je n'avais pas trop l'habitude et tout. La vidéo était beaucoup trop longue, en fait. J'étais longue, je ne me supportais pas. Je regardais la vidéo, j'avais envie de dire, mais avance, avance, viens au fait, viens au fait. Et en plus, c'était la période où j'avais mon appareil dentaire. Et donc, j'avais encore du mal à parler, je zozotais et tout. Enfin bon, je ne supportais plus cette vidéo. Donc, j'avoue qu'elle fait partie des rares que j'ai supprimées. Mais il y a énormément de demandes sur ce sujet-là, sur les produits Herborian. Donc, j'ai décidé de vous la refaire, en mode un petit peu actualisé. D'autant que comme ça fait plus d'un an, j'ai beaucoup plus de recul sur les produits, beaucoup plus d'éléments, beaucoup plus d'informations à vous donner. Et en plus, je sais qu'il y a pas mal de demandes parce que... Alors, il y a beaucoup de vidéos sur YouTube qui circulent sur les produits Herborian. Mais c'est vrai qu'il y a pas mal d'entre vous qui m'ont dit que les vidéos étaient filmées par des YouTubeuses qui soit travaillent avec Herborian, soit sont sponsorisées par la marque, soit sont en collab, en contrat, etc. Donc, peut-être pas forcément objective. Enfin, en tout cas, c'était la crainte de certains d'entre vous. Alors que moi, j'avoue que, voilà, c'est sponsorisé par ma carte bleue. J'ai aucun contrat avec Herborian. Donc, c'est vraiment mon avis totalement objectif, quoi. Donc, je vais repartir sur le même principe. C'est-à-dire, vous faire une petite revue sur les produits, mais vraiment mini-mini. Je vais essayer de faire 3-4 minutes grand max sur les produits, pas 20 minutes comme dans l'ancienne vidéo. Et ensuite, je vais faire exactement ce que j'avais fait, c'est-à-dire vraiment une moitié de visage pour vous montrer à quel point, rien qu'avec deux produits, on peut, j'ai pas transformé, mais vraiment avoir un résultat de malade. D'ailleurs, la vidéo, elle s'intitulait « Revue plus tuto sur les produits Herborian » et je l'avais intitulée « Un teint magique avec deux produits seulement ». Et je pense que c'est pour ça aussi que ça a attiré un petit peu les gens, parce que deux produits, on a toute envie de pouvoir se faire un teint sublimissime juste avec deux produits, quoi. Et c'est ce que je vais faire. Donc, on va commencer. J'espère que les éclairages sont pas trop trop mal, parce qu'aujourd'hui, il fait vraiment un temps de caca. Donc, j'ai mis ma petite lampe. J'espère que vous me voyez pas trop mal. De toute façon, je vais vous montrer au fur et à mesure. Avant de commencer, bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si c'est pas encore fait. C'est comme ça que je sais si ce que je fais vous plaît ou pas. Donc, c'est super important pour moi. Si vous l'êtes déjà, merci du fond du cœur. Et si vous ne l'êtes pas, par exemple, ceux qui regardent mes vidéos sans forcément s'abonner, ou toi qui travaille avec moi, par exemple, et qui regarde mes vidéos juste pour critiquer ou te fiches de moi, etc., tant qu'à faire, abonne-toi. Ce sera fait. Non, blague à part, voilà, n'hésitez pas à vous abonner. C'est super important pour moi et ça me montre que ce que je fais, ça vous plaît, ça m'encourage, parce que j'y passe beaucoup de temps, que ce soit aller filmer, aller monter, etc. Donc, voilà, je sais que c'est un peu chiant de le répéter, mais c'est très important. N'oubliez pas non plus d'activer la petite cloche pour recevoir les notifications quand je publierai une nouvelle vidéo. Et si vous avez envie de me rejoindre sur Insta aussi, je vous mets le lien par là, comme d'hab dans la vidéo. Et cette fois-ci, j'arrête de blablater. On y va ! Ok, donc moi je ne vais vous parler que des produits pour le teint, des produits make-up pour le teint Herborian. Là, dans cette vidéo, je ne vais pas vous parler de tous les produits soins, parce qu'il y en a énormément et ils sont géniaux, vraiment. On va se concentrer vraiment que sur le teint. Donc là, ça va être la petite partie revue, mais je vais la faire très courte, je vous rassure. Chez Herborian, on a plusieurs crèmes. Donc, on a par exemple toutes celles-ci. Les trois premières d'entre elles, c'est-à-dire la bébé crème, que je n'ai plus là avec moi, mais je vous l'afficherai en photo, qui ressemble un petit peu à celle-ci. Ça, c'est la bébé eye, donc c'est pour les yeux. C'est donc, comme son nom l'indique, une bébé crème que vous pouvez appliquer toute seule, donc en mettant une base en dessous ou pas, mais qui va vraiment venir sublimer votre teint. Plus léger qu'un fond de teint, mais c'est un produit absolument magnifique. Pour moi, mais ça reste mon avis, c'est la meilleure des bébés crèmes qui existent aujourd'hui sur le marché. Donc, elle est non seulement hydratante, et en même temps, elle est un petit peu couvrante. Et ce qui est bien avec les bébés crèmes, c'est que vous l'appliquez quasiment en guise de crème hydratante, en fait. Ensuite, on a les deux autres, donc. La CC crème, celle-ci à la Santella Asiatica, qui est une des best aussi de la marque. Et la toute dernière qui est sortie, c'est la CC doule, qui est la violette, comme ça, à la Santella Asiatica aussi. Alors, ces deux-là, plus la bébé crème dont je vous ai parlé, c'est-à-dire les trois, sont des crèmes, en fait, qui vont s'appliquer toutes seules, en guise de produit teint. Sachant que, la bébé, je vous en ai parlé, moi, je préfère celle-ci. Celle que je préfère vraiment de toutes, c'est la CC crème à la Santella Asiatica. Parce que, et d'ailleurs, c'est celle que je vais appliquer aujourd'hui, donc je ne vais pas trop m'étaler dessus. Vous allez voir, elle fait un teint de malade, mais un teint de fou. J'ai voulu quand même tenter, tellement j'aime celle-ci, la dernière sortie, la CC doule. C'est un petit peu le même principe, sauf qu'elle va venir apporter un petit peu de lumière en plus. En fait, elle a été conçue vraiment pour les teintes ternes. Par exemple, dans les périodes automnales, hivernales, où on a un petit peu le teint grisâtre, ternes, etc. Elle va apporter encore plus, en fait, de lumière. Elle a des petits sous-tons violets, parce que le violet annule un petit peu le gris, en termes de colorimétrie. D'ailleurs, vous avez fait une vidéo sur la colorimétrie au début de ma chaîne aussi. D'ailleurs, elle s'appelle Correcteur Teint Terne, Perfecteur Automatique, Booster d'éclat, Teint Unifié. Donc voilà, ces trois-là, ce sont un petit peu comme des fonds de teint, enfin des produits que vous appliquez seul. Les autres, c'est-à-dire la Matte Crème, la Glow Crème, la Pink Perfect Crème et la CC Red, que je n'ai plus là. Je vous l'accroche là-haut aussi à l'écran, parce que la dernière que j'avais, je l'ai envoyée à Olivia, lorsqu'on a fait un swap toutes les deux. D'ailleurs, je vous accrocherai cette vidéo là-haut. Et donc, ces quatre-là, par contre, vous avez deux possibilités. Soit vous les appliquez seul, soit vous les appliquez en guise de base sous un produit teint. Première hypothèse, donc soit vous les appliquez toutes seules, si vraiment vous n'avez pas, comment dire, vous n'avez pas envie ou besoin de couvrance. Vous recherchez juste un petit produit teint qui va venir tout simplement sublimer votre peau et la parfaire et corriger quelques petites imperfections que vous avez en fonction de vos imperfections. Donc si vous faites ça, vous l'appliquez en guise de base, vous avez la première, donc c'est la bleue, comme ça, la Matte Crème. Moi, c'est celle que je préfère. C'est d'ailleurs, je l'avais mis aussi dans mon top 5 des primers et des fonds de teint parce qu'elle est extraordinaire. La Matte Crème, elle va, comme son nom l'indique, venir vraiment matifier le teint et elle va aussi flouter les pores. Donc si vous recherchez cette action-là dans une base, franchement, c'est la meilleure. D'ailleurs, il y a marqué soit matifiant visage effet flouté. La CC Red dont je vous parlais, que j'ai envoyé à Olivia, elle est verte donc et celle-ci, par contre, va plutôt venir atténuer les rougeurs puisque le vert annule le rouge. C'est plutôt, voilà, si vous avez des problématiques, alors pas forcément de boutons, mais plutôt, voilà, tout simplement de rougeurs ou alors de petits vaisseaux ou de petites taches un petit peu marron-rouge. Vous voyez ce que je veux dire ? Ça va vraiment venir annuler ça. Et les deux autres, donc la Glow Crème et la Pink Perfect Crème, elles ont quasiment les deux mêmes objectifs, on va dire. C'est d'apporter de l'éclat, d'apporter du glow, de l'apporter de la luminosité au teint. Un petit peu comme, je ne l'ai plus là, la Strobe Crème de chez MAC dont je vous parle souvent. Celle-ci, la Glow Crème, c'est vraiment une crème lumière, donc elle va venir apporter l'éclat tout de suite. Et la Pink Perfect, elle va apporter l'éclat notamment, mais elle a aussi un petit effet blur en plus. Elle va venir un petit peu flouter les pores en plus de la lumière. Mais d'ailleurs, oui, c'est ce qui marque, soin, éclat, bleur, grain de peau, affiné. Alors que la Glow Crème, il marque crème lumière visage, effet ultra radieux, voilà. Donc ces quatre crèmes-là, première hypothèse, voilà, vous les appliquez comme base en fonction de la problématique que vous recherchez. Donc la CCRT pour les rougeurs, la Matte vraiment pour flouter, la Glow ou la Pink pour la lumière, etc. Si ça vous suffit, c'est parfait. Moi, aujourd'hui, j'avoue que ça ne me suffit pas forcément. Donc je les applique plutôt en base, c'est la deuxième hypothèse, sous un fond de teint ou un produit teint. Et dans ce cas-là, c'est la même chose. Vous choisissez une des quatre en fonction de ce que vous recherchez dans une base, quoi. Voilà. J'essaie de ne pas faire trop trop long, mais je voulais quand même vous expliquer très rapidement, même succinctement, les fonctions de chacune de ces crèmes Herborian, parce qu'elles sont vraiment, vraiment efficaces. Que vous ayez des soucis de teint interne, de porc, d'imperfection rouge, enfin, peu importe, elles vont toutes fonctionner super bien. Et d'ailleurs, c'est pour ça que moi, je les ai toutes et que je vous en parle. Comme je vous dis, je ne suis pas sponsorisée ni rien. Donc c'est vraiment un avis hyper objectif. Donc faites-moi confiance, elles sont extraordinaires. Et après, donc, pour les yeux, on en a deux. Enfin, en tout cas, moi, j'en ai deux. Je ne sais pas s'il en existe peut-être de nouvelles qui sont sorties depuis. Donc, j'ai la BB Eye et la CC Eye. Donc, ce sont ces deux-là qui ont un peu le même packaging, quoi. Et là, c'est pareil, en fait. Si vous recherchez vraiment très, très peu de couvrance, si vous n'avez vraiment pas beaucoup de cernes, vous pouvez les appliquer toutes seules en guise d'anti-cerne. Ou alors, si vous recherchez une couvrance un peu plus importante, eh bien, exactement pareil, vous pouvez les appliquer comme base sous un anti-cerne. D'ailleurs, c'est ce que fait Mimi Signature, je crois. Elle applique la CC Eye, il me semble, sous son anti-cerne pour venir apporter un peu d'éclat, un peu de lumière sous l'anti-cerne. Voilà, c'est le même principe que les produits teints, mais pour les yeux, donc double fonction. Après, je vais vous dire mon avis honnêtement, je ne vois pas forcément trop de différence entre les deux. Pour moi, les deux sont aussi bien l'une que l'autre. C'est juste que la BB Eye, voilà, elle est sortie en premier. Et quand Herborian a sorti la CC Crème à la Santella Asiatica, ils ont sorti en même temps la CC Eye, qui est un petit peu une version améliorée de la BB Eye. Mais pour moi, franchement, les deux se valent. Ok, on va passer à la deuxième partie de la vidéo, c'est-à-dire l'application. Je pense que c'est ce qui vous intéresse le plus. Je vais faire la moitié de mon visage. Je vais maquiller mon visage d'abord avec la CC Crème, donc à la Santella Asiatica. Voilà, je ne vais pas faire la version base avec la matte crème plus un fond de teint par-dessus, parce que ça, j'avoue que vous me voyez le faire dans la plupart de mes vidéos. Donc si vous voulez voir ce résultat-là, n'hésitez pas à aller voir mes autres vidéos. Je le fais très, très, très souvent. Et là, je veux vraiment, comme il y a un an, vous montrer comment, juste avec deux produits, on peut se faire un teint sublimissime. Donc cette CC, à savoir qu'elle existe maintenant en trois teintes, il me semble. Il y a la teinte claire, la teinte dorée, et ils ont créé une troisième teinte qui est la teinte tan, je crois. Donc moi, j'ai la teinte intermédiaire, la dorée. Et en fait, c'est un produit qui est pour toutes les carnations, dans le sens où, je vais vous montrer ça, c'est pas comme pour les fonds de teint où on a je sais pas combien de teintes, 40, 50 teintes, et où on doit vraiment chercher LA teinte qui se rapproche le plus de sa carnation. Là, pas du tout. Le produit est pour tout le monde, dans le sens où, ce sont en fait des micro-particules qui vont, au contact de votre peau, se libérer et pénétrer dans la peau, et du coup, prendre la couleur, en fait, de votre carnation. C'est pour ça qu'il n'y a que trois teintes. Donc, j'en mets pas beaucoup, parce que je fais que la moitié de mon visage, il faut que je fasse gaffe à ça. Voilà, ce sont des micro-pigments, en fait, qu'il faut travailler, donc soit avec un pinceau, soit avec une éponge, comme vous voulez. Allez, je vous le conseille, vous pouvez le faire au doigt, mais je vous conseille plutôt un pinceau ou une éponge. Je suis très académique, aujourd'hui, hein ! Donc, je vais me rapprocher un petit peu. Moi, je prends mon pinceau Zoéva, le 102 Silk Finish, celui-ci, que j'aime beaucoup, beaucoup. En fait, pour moi, c'est le pinceau teint parfait, quoi. Et donc, vous voyez, la texture, elle se présente comme ça. Sur la main, ça paraît un petit peu blanchâtre. Et d'ailleurs, vous allez voir, sur la peau, au début aussi, quand on l'applique, ça paraît un petit peu blanchâtre. Allez, c'est parti, je vais faire le côté droit. Attendez, j'ai enlevé mes petites boucles d'oreilles. Vous voyez, là, je viens de l'appliquer sur ma peau, par exemple. On se dit, mais non, mais c'est pas possible, c'est blanc, c'est pas possible, je vais pas m'appliquer ça sur le visage. Et en fait, si, si, vous allez voir. Vous allez voir, faites-moi confiance. Laissons la vidéo parler d'elle-même. Je vais faire toute la partie droite de mon visage. Vous allez voir, il n'y a vraiment pas besoin d'en appliquer beaucoup. Après, si vous cherchez plus de couvrance, vous pouvez en mettre plus. Mais moi, je vous conseille de ne pas en mettre trop, trop, pour garder l'effet vraiment naturel, effet seconde peau. Et je ne sais pas si vous voyez là, mais déjà, avec un bon pinceau, la matière est déjà presque invisible. Alors, je continue à la travailler un petit peu, pour que vraiment les petites particules, les petits pigments se forment bien, bien, bien à ma peau. Je vais en rajouter une petite noisette, vraiment pour tout ce qui est côté du nez, menton. Regardez, je me rapproche, par exemple, pour le menton. J'applique ici. Donc, vous voyez, là, ça fait vraiment blanc, blanc, blanc. Menton et dessus de la lèvre, contour du nez. Voilà, en travaillant le produit. Donc, non seulement, on l'étire un petit peu, mais surtout, par petit tapotement, on le fait bien, bien, bien rentrer dans la peau. Et bien, vous voyez, quasiment instantanément, eh bien, on ne le voit plus, quoi. Et ça fait cet effet imperceptible. Seconde peau. Donc, je ne vous l'ai pas dit, mais bien évidemment, ça paraît logique. Donc, la peau doit être bien hydratée au préalable. Comme quand vous appliquez un produit teint, un fond de teint, n'importe quel produit, quoi. Alors, regardez cette moitié de visage. Je n'ai même pas mis l'anti-cerne. Et regardez déjà. Donc, entre ce côté où, voilà, j'ai la peau quand même un petit peu terne. Elle n'est pas forcément unifiée. On voit mes cernes, on voit mes pores. Enfin, voilà, elle est un petit peu fadasse. Et ce côté où, bon, il faut que je poudre, hein. Mais la peau est quand même tout de suite, bien, beaucoup plus unifiée. Enfin, je trouve que la différence, déjà rien que là, en ayant mis juste le produit teint, est déjà absolument flagrante. Et le produit, on ne le voit pas du tout, du tout. Il a complètement pénétré la peau. Et il est vraiment imperceptible. Donc, c'est une couvrance légère, hein. On est bien d'accord. Moi, c'est ce que je recherche personnellement dans un produit teint. Si vous recherchez ce type de produit, mais vraiment, et que vous ne connaissez pas ces produits herboriants, essayez. Ça fait vraiment cet effet second de peau où on ne voit pas le produit. On dirait que c'est vraiment notre peau à nous, regardez. Mais en 10 fois mieux, quoi. Allez, on va continuer à sublimer et à améliorer un petit peu tout ça. Donc, je vais prendre le deuxième produit qui est donc la CCI. Mais j'aurais pu prendre la BBI, en fait, c'est pareil. Là, aujourd'hui, je fais la CC crème et la CCI. Mais vous pouvez faire exactement la même chose avec la BB crème et la BBI. Ou même mélanger les deux. Enfin, vous faites ce que vous voulez, quoi. Je vous dis, franchement, peu importe. Donc, moi, je l'ai en teinte dorée également. Je garde le même pinceau, mais en plus petit. Celui-là, c'est le 110 de Zoéva. C'est exactement le même que pour le produit teint, vous voyez, mais en taille en dessous, quoi. Pour les yeux, on va faire la même chose. Vous voyez, même sur la main, le produit, il est complètement imperceptible sur la main. C'est un truc de malade, hein ? Donc, oh là là, je crois que j'en ai mis trop. J'ai tellement l'habitude de faire les deux yeux que... Et regardez, on est exactement sur le même type de texture et de couleur. Un petit peu blanchâtre, comme ça. Vous voyez, là, ça fait un anti-cerne vraiment blanc-blanc. On n'a pas l'habitude, en fait. Comme j'en ai mis un petit peu, un petit peu beaucoup, je vais l'étirer jusqu'ici, jusqu'à la tempe. Et là, pareil, on travaille le produit comme un anti-cerne classique. Et comme je vous disais dans la revue, soit vous l'appliquez tout seul, en guise d'anti-cerne, soit vous l'appliquez comme base, sous votre anti-cerne, si vous voulez plus de couvrance. Voilà, il a déjà quasiment pénétré mon contour des yeux. Au-delà de l'efficacité des produits, je veux dire, ils sont d'une facilité d'application, mais c'est un truc de malade, quoi. C'est pour ça que je tenais absolument à vous refaire cette vidéo, parce que même pour les personnes qui débutent et tout en maquillage, franchement, vous pouvez largement y aller, quoi. Regardez, ça y est, j'ai terminé, j'ai fini. Voilà, on a donc cet oeil-là, où on voit bien encore mes rougeurs, parce que moi, j'ai mis de l'anti-cerne aussi sur la paupière. J'en mets toujours sur la paupière, comme j'ai la paupière tombante pour illuminer, agrandir un petit peu. Et puis, souvent, ça me sert de base. Donc voilà, là, j'ai la paupière un petit peu foncée, en dessous, au-dessus. Et là, voilà, l'oeil, il est bien entouré. Le contour de l'oeil, je ne sais pas si vous pourrez le voir à la caméra, mais il est vraiment lissé. Ça lisse complètement le contour de l'oeil. Au-delà de cacher la cerne, qui est la fonction de l'anti-cerne, ça lisse complètement le contour de l'oeil. C'est un truc de malade, quoi. Je vous jure, on a de la couvrance. On a l'effet smooth, quoi, l'effet lisse. Donc voilà, déjà, avec deux produits, deux produits seulement, ce qu'on obtient, quoi. Côté maquillé et côté pas maquillé, je trouve ça quand même assez incroyable. Moi, ces produits, ils font maintenant partie de ma routine. Depuis plus d'un an, ils font partie de ma routine make-up vraiment très, très, très régulièrement. Ils ont complètement intégré ma routine. Il fallait absolument que je vous en parle si vous ne les connaissiez pas. Bon, je me suis mis là, on s'en fiche un peu en porte, mais il me paraît quand même important de vous montrer le résultat vraiment à la lumière complètement naturelle, la lumière du jour. Donc, regardez la double face. Non, sérieusement. Donc voilà mon côté qui n'est absolument pas maquillé, comme on le voit. Et le côté qui est maquillé, voilà. Je trouve que la différence, elle est quand même assez incroyable juste avec deux produits. J'ai travaillé un petit peu mon sourcil droit uniquement. Donc, soit vous restez comme ça. Franchement, quand on est pressé et tout, ou tout simplement qu'on n'aime pas se maquiller beaucoup, qu'on a envie d'aller vite, mais quand même d'être plus joli, je veux dire, d'être sublimé, ça suffit. Moi, je vous conseille quand même de poudrer un petit peu. Pourquoi ? Parce que déjà, ça va fixer tout ça, que ce soit le produit teint ou l'anticerne. Ça va permettre qu'il ne bouge pas de la journée et vraiment qu'il reste bien en place. Et en plus, ça va matifier un petit peu. Alors, selon le type de peau que vous avez, ce n'est pas forcément nécessaire. Mais moi, en tout cas, vous pouvez voir que, enfin voilà, ici à La Réunion, il fait chaud et tout. J'ai besoin de poudrer, sinon je brille. C'est peut-être la seule étape, comment dire, la troisième, qui pour moi est un petit peu indispensable. Voilà, regardez, avec de la poudre, c'est quand même encore plus joli. Et je trouve qu'on voit encore mieux la différence entre le côté droit et le côté gauche une fois poudré. Parce que, voilà, au-delà de tout ce que je viens de vous dire, la poudre, ça permet de venir finir le make-up. Donc, si vous utilisez une poudre de finition, comme moi je viens de faire, j'ai pris la make-up forever, ça va venir, ben voilà, finir, vraiment peaufiner le maquillage. Poudre de finition, eh bien, on vient apporter vraiment la petite touche finale. Une pointe de mascara, un petit rouge à lèvres, c'est tout. Donc, si on s'arrête là, franchement, c'est déjà très bien. Moi, si je regarde cette partie du visage, ben, c'est déjà très bien, je trouve. Ça fait make-up, no make-up, simplement, on est beaucoup plus joli. Soit, ben, on va le faire ensemble, tant qu'à faire, on rajoute tout simplement un petit peu de poudre bronzante, un petit peu de blush, d'highlighter, si on a envie, enfin, ce qu'on veut. Moi, je vais juste mettre un petit peu de poudre bronzante et de blush. Je vais prendre la palette Blush Boss de chez Benefit. Mais ça, franchement, c'est facultatif, hein, enfin, je veux dire, c'est pas vraiment le but de la vidéo. Voilà, deux, trois coups de pinceau, un peu de poudre bronzante, un peu de blush. Le tour est joué, je mets pas d'highlighter, j'ai pas envie aujourd'hui. On est vraiment sur un make-up, no make-up minimaliste. Et puis, voilà, je crois que les images, parfois, parlent d'elles-mêmes et valent mieux que des mots. Franchement, il n'y a pas photo, hein, je vous laisse voir le résultat final, notamment sur les zones, généralement, qui nécessitent un peu de couvrance. Regardez, là, les côtés du nez, je veux dire, ici, on est vraiment sur un dessous de l'œil et un côté du nez vraiment lissé, unifié, plutôt parfait, quoi. Alors que, bon, là, j'ai pas une peau catastrophique, je veux dire, mais on voit quand même, ben, vous voyez, mes imperfections, mes tâches, les pores, même les paupières, je trouve que c'est pareil. Le front, également, mais je trouve que la zone où ça se voit le plus, c'est vraiment le centre du visage, c'est-à-dire ici et au niveau des cernes aussi, au niveau du dessous de l'œil. Je trouve que c'est quand même assez flagrant pour la quatorzième fois de la vidéo. Non, mais voilà, je pense que la peau, là, parle d'elle-même. Je tenais quand même à vous refaire cette petite vidéo, revue, plus tuto, avec la Camille d'aujourd'hui. Alors, c'est la même qu'il y a un an. Mais voilà, en plus efficace, plus succinct, plus pertinent, parce que franchement, l'ancienne vidéo, mais non, non, je l'ai supprimée, c'était pas possible. Voilà, même moi, j'avais pas envie de me regarder. Alors, imaginez ! Bon, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, surtout sur les produits herboriants, que ce soit tous les produits que je viens de vous montrer là, pour le teint ou pour les yeux, ou de manière générale, n'importe quelle question sur les produits herboriants, n'hésitez surtout pas à me demander tout ça dans les commentaires. Je vous répondrai avec plaisir, parce que, voilà, sans sponsor, sans rien, c'est juste mon avis personnel. C'est vraiment des produits que je vous recommande. Alors, ils sont pas donnés-donnés, je vous l'accorde, mais pour le coup, ils sont super efficaces. Et combien de produits coûtent ce prix-là et ne font pas cet effet ? Franchement, franchement, ils valent le coup, quoi. Donc, cette vidéo était nécessaire, voilà. N'oubliez pas de laisser un petit like, un petit pouce bleu, si ça vous a plu. Comme ça, je le saurais. Me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Et nous, on se retrouve très très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye !